Des stands démantelés, des slogans à terre. Lundi matin, la place de la République à Paris a des airs de lendemain de fête difficiles. Les pelleteuses s'activent après l'évacuation de la place par les forces de l'ordre. Une évacuation prévisible, puisque la déclaration de manifestation expirait dimanche soir. Ce soir, ça va continuer. Ça va continuer même tous les soirs jusqu'à ce qu'on y arrive. Et j'encourage toutes les personnes qui veulent venir à le faire. Et si on veut éviter les évacuations, vraiment, il faut qu'il y ait des personnes qui restent jusqu'au bout de la nuit. L'agora géante du mouvement Nuit Debout, ce sont avant tout des assemblées générales. Elles commencent bien avant la tombée de la nuit et se poursuivent plusieurs heures, jusqu'au cœur de la nuit. Et cela depuis plus de dix jours. Avec des revendications aussi disparates que les participants du droit des migrants à la lutte contre les paradis fiscaux, sans oublier le fil rouge, le retrait de la loi El Khomri. Je suis ici pour rendre visible un objectif politique bien précis, à savoir la grève générale, le retrait de cette loi. Et si les gens ont confiance en eux, aller bien plus loin. Proposer un programme qui représente une classe sociale, qui soit écrit par lui et qui soit appliqué là, dans l'immédiat, parce qu'il y a une urgence économique. Et voilà pourquoi on est là. Ces voix diverses, ces appels à la lutte, Radio Debout a choisi de s'en faire l'écho. Bricolé par des techniciens professionnels et des amateurs passionnés, cette web radio a pris ses quartiers depuis plusieurs nuits sur la place de la République à Paris. Au fur et à mesure que l'occupation de la place grossissait, on s'est dit on pourrait faire quelque chose. On a finalement assez facilement accès à toutes les technologies de la radio. Donc on s'est dit, allons-y, montons une petite radio, mettons un outil, mettons un dispositif en place pour que les gens ici puissent venir s'exprimer, puissent venir raconter ce qui se passe, pour qu'on puisse relayer au-delà de Paris, en France et dans le monde entier, à travers une web radio, les AG, l'ambiance, l'humeur, les coups de gueule aussi. Une liberté de contenu et de style pour cette nouvelle radio libre. Radio Debout compte bien recommencer à émettre avec son studio démontable, pour se faire l'écho de Nuit Debout au-delà de la place de la République et des frontières.